coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activé je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'instagram by nakiali je suis super contente de vous retrouver même un peu excitée je vous cache pas pour vous présenter ce haul de mes achats de chez nose et pas que là tout récemment on va dire que c'est déjà des achats pardon de février jusqu'à ce soir voilà et je vous présente ça rapido c'est parce que j'ai bon espoir que vous puissiez profiter de ces bons plans s'ils sont encore dans les magasins près de chez vous allez c'est parti alors on commence cette présentation par des articles que j'ai acheté fin février en fait j'avais vu une vidéo de julien de la chaîne couture enfant tricot débutant mais je pense que vous le connaissez il a fait donc une vidéo sur ses achats lidl je crois action et nose et donc ça m'a donné l'idée d'aller voir chez nose parce que franchement avant cette vidéo j'ai pas pensé qu'on pouvait trouver des articles de couture ou de DIY là bas donc je suis allé voir une première fois peut-être j'ai dû faire chou blanc et j'ai suis allé une deuxième fois les pépites regardez moi ça je vous en avais fait part en post sur l'onglet communauté sur youtube et également sur instagram je vais vous présenter ça vite fait comme ça mais voilà j'essaie peut-être de vous reglisser une une photo ou une petite vidéo de mes achats à ce moment là regardez moi ça c'était des boutons qui étaient en l'eau dans des tubes comme on trouve en mercerie bon les tubes ils étaient un peu fatigué tout ils avaient pris le soleil ils étaient moches mais on s'en fout du tube c'est le bouton qu'on achète 79 centimes le tube regardez moi les pépites donc là je sais plus si j'ai acheté un ou deux tubes de cette série là peut-être bien deux parce que je m'étais dit à ce prix là des boutons un peu blanc nacré ça sert toujours donc j'ai pas fait ça pour toutes les séries alors par contre est-ce que vous allez voir je ne suis pas sûr le côté blanc nacré je suis peut-être trop près focus de plaît ouais là vous voyez à peu près et au dos bon vous fait abstraction pardon de ma manucure qui se fait la malle il va être temps que je refasse mon vernis donc je vous ai ramené un petit panel comme ça de boutons mais j'en ai j'ai dévalisé le magasin je vous mettrais peut-être une photo de ce que j'ai retrouvé ce soir il reste quasiment plus rien mais enfin depuis fin février c'est normal bon je vais pas les ouvrir à chaque fois sinon on va en avoir pour des plombes et j'ai envie que cette vidéo sorte rapidos pour que vous puissiez vous faire plaisir donc les boutons voilà je vous garantis pas que vous allez en trouver donc là c'est des petits noirs parce que comme je vous dis ça date là c'est des bordeaux voilà qu'est ce qu'on a d'autre des bleus des bleus des bleus ici les verts là c'est le dos et là c'est le devant qu'est ce qu'on a on a faussé alors là il y en avait moins dans le tube mais c'est pas très grave voilà dans la même dans le même genre mais d'une autre couleur un peu gris cela franchement je trouve trop chou donc d'un côté en plus bon bah il n'y en a pas de pareil j'ai envie de vous dire est ce que je vais réussir à les attraper voilà bon je sais pas si vous voyez un peu le côté nacré puis les différentes couleurs dont ça comme je vous disais les tubes 79 centimes le tube qui était plus ou moins rempli parce que c'était des comme on va dire des tubes déjà utilisé donc là j'en ai pris un petit paquet vous dit pas combien histoire vous ne prenez pas pour une folle ensuite j'ai sur tournée mi avril mi avril là cette fois ci c'est suite à une vidéo de bail popo donc pauline je vous mets le nom ici et elle donc elle avait aussi il me semble fait une vidéo je teste pour vous action etc lidl et donc la nose et elle elle avait trouvé ceci donc je suis allée voir c'est un lot de 24 marqueurs qui était au prix de je sais pas si vous allez voir 3 euros 50 donc je les ai pas encore ouvert je peux pas vous dire si c'est elle est terrible en fait donc on verra bien puisque comme j'en ai déjà quelques-uns en ce moment que j'utilise je vais pas ouvrir quinze mille marqueurs en même temps donc quand ce sera leur tour j'essaierai on verra bien et le jour où j'ai trouvé ça j'ai également trouvé ceci recycle coton pelote classique 50 grammes 100% coton à 69 centimes ça ressemble à ça et donc c'est ce petit brin de coton que j'ai utilisé dans dans le biais pétrole de chez ds pour faire le passepoil de ma blouse stella dans la vidéo podcast que j'ai publié hier donc ce que j'espère bien sortir cette vidéo ce soir on est donc jeudi 4 non c'est plus jeudi 5 n'importe quoi jeudi 5 mai donc j'espère vous publiez cette vidéo ce soir pour que vous puissiez profiter de tous ces bons plans alors après ça ben voilà avril c'est bon et donc hier entre plusieurs rendez vous j'avais pas mal de choses à faire hier après midi j'ai eu un petit creux de dix minutes je me suis hop je file chez nos parce que j'avais vu la story de claire de petit lupin il ya une semaine dix jours et elle avait acheté un article que j'avais trop envie de trouver j'étais allé dans mon magasin à ce moment là il n'y en avait pas mais il m'avait dit attendez les lundis les mercredis on à nos arrivages donc le lundi soir vite fait j'étais passé il n'y avait rien de la semaine dernière je crois non c'est plus non j'ai dû passer au milieu de la semaine bref il n'y avait pas ils m'ont dit on a déjà eu ça par le passé tentez votre chance en gros soit les lundis ou les mercredis quand on a les arrivages et vous verrez bien donc hier mercredi je me suis dit allez je fais un saut de puce et j'ai trouvé ce que je cherchais je vous présente la bête bon j'ai pas plus de recul et bien je vous présente donc à plat la planche à découper taille à 2 donc 60 par 45 donc elle est assez épaisse je sais pas si vous allez voir comme ça là ouais si quand même on voit c'est assez épais et donc de ce côté ci c'est comme ça 9 euros 99 la planche à 2 et de mémoire parce qu'il y avait aussi des planches à 3 c'était je crois 4 99 donc j'en ai acheté deux des comme ça je vous mets ici une petite photo que j'ai pris en magasin ce soir parce que je suis retourné vite fait ce soir pour compléter parce que j'ai pris ça en passant pour être sûr de pas les rater de peur que ce soit dévalisé direct donc il y avait différentes couleurs il y avait turquoise rose violet et vert vert foncé comme d'habitude quoi et j'ai pris violet parce que j'ai moi actuellement une planche à un rose clair d'un côté et lila de l'autre et une autre grande vert foncé et une petite vert foncé une petite a3 vrai vert foncé le truc c'est que pour aller avec ma rose j'aurais pu prendre rose sauf que la mienne elle est rose très clair et que là j'avais l'impression que c'était un rose un peu plus soutenu j'avais peur que ça fasse moche et je vous cache pas que quand je découpe des couleurs foncées etc avec le cutter rotatif des fois ça fait des petites coupures dans la dans la planche quoi et le tissu se coince dedans donc au final ma planche un peu rose des fois elle est un peu caca quand même parce que j'ai toutes ces petites fibres ou ces petites fibres de tissu qui se glisse dedans donc quand c'est du tissu foncé sur le rose clair ça le fait pas je me suis dit que du coup en violet ça se verrait moins et puis j'aime pas le violet 1 vous le savez donc j'ai pris deux planches comme ça et qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai pris ceci hop alors je vous présente les bestiaux ça s'appelle coton corde diy matériel coton et polyester 350 grammes pour 4 euros 99 pelote macramé 80% coton 20% polyester à 4,99 donc j'ai pris en blanc plutôt écru j'ai envie de dire en noir et j'ai pris je vous montre le petit j'ai pris la même chose mais en petit format donc 200 grammes en gris moyen j'ai envie de dire et celui là il était à 2,99 voilà je me suis dit que ça pourrait servir à faire les comment on appelle ça les cordons pour les capuches de sweat ou pour les bas de enfin les pantalons de jogging ou même peut-être pour j'ai pas moi serrer des petits pochons des trucs comme ça à ce prix là j'allais pas me ruiner et au moins j'ai de quoi faire si jamais je veux faire ce genre de tenue là j'avais rien j'ai pas de j'avais pas de cordon bon par contre j'ai pas les bloqueurs au bout donc je ne sais pas si jamais ça j'en ai besoin bah j'irai acheté ce qu'il me faut je vous mettrais en photo ici pardon un autre modèle de cordelette comme ça qui je pense est peut-être plus adapté au sweat parce qu'un peu plus épais en terme de cordon mais les couleurs j'aimais pas il y avait du bordeaux et du moutarde je crois et je me suis dit que bon si jamais je mettais ça même si c'est plus fin voilà quoi ou alors même les cordelettes pour les pantalons de jogging ou truc comme ça ou même si après je sais pas je fais des petits sacs je ne sais que sais-je ça servira bien petite chose que j'ai acheté mais alors par contre là au niveau du tarif j'ai un peu de mal à comprendre mon comment on va dire j'ai pas trouvé le prix dans le magasin je n'arrive pas à comprendre la note parce qu'ils ont fait un euro moins un euro de 50 après moins de 25 l'eau à la décote remise l'eau à décote donc je ne sais pas est ce que j'ai eu des une décote sur j'en sais rien sur quoi je pense qu'on va dire que ça c'était un euro et donc ça s'appelle comment ça s'appelle 10 grammes coton ouais donc pareil j'ai pris un blanc un noir ce petit fil on va dire que c'est un peu plus grand que les fils dmc savez les fils pour faire des bracelets brésiliens et trucs comme ça là je sais pas peut-être c'est des j'en sais rien des fils de broderie bah non parce que c'est plus épais je vous montre la taille de l'autre pour vous donner une idée on va dire que c'est la taille de deux brins de celui-là peut-être pas facile de vous montrer voilà donc il se présentait comme ça pardon on y voit rien comme ça donc voilà mes petits achats bah écoutez c'est fini déjà ça aurait été la vidéo la plus courte de ma chaîne mais je voulais pas que vous ratiez l'opportunité de vous faire plaisir pour pas cher et magie du montage je vous parlais vite fait quelques images que je vous présente là sur la vidéo d'agenda spécifique pour toutes les sorcières comme dirait Alexia de chute la sorcière coup pour toutes les filles qui sont adeptes de la magie et de la sorcellerie j'ai trouvé donc des agendas alors il y en a évidemment c'est 2020 2021 donc il n'est plus d'actualité et l'autre 2021 2022 l'année étant bien entamée bien sûr l'année scolaire je m'entends donc mais j'ai trouvé très joli les designs et je vous laisse donc aussi des petites images de l'intérieur de ces de ces super petits agendas et j'ai aussi trouvé des petites tout doulistes pour pareil je crois que ça s'appelle wish non pas wish which list which comme sorcière avant de partir plusieurs petites photos de ce que j'ai trouvé dans le magasin près de chez moi comme ça ça voudra ça vous donnera peut-être une idée de ce qu'on peut y trouver en matière de DIY couture et autres si jamais vous avez envie de craquer voilà et ben écoutez j'ai déjà fini ma petite présentation de haul j'espère que ça vous a plu c'était juste comme ça vite fait en passant pour que vous puissiez profiter de ces bons plans je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine ciao